On est un bureau d'ingénierie en acoustique et vibration. L'objet de cette entreprise, c'est de réduire les nuisances sonores dans le bâtiment, dans l'environnement et dans l'industrie. C'est une petite entreprise. J'ai trois salariés aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai une forte motivation et une envie d'aller à l'export. Je trouve d'abord intéressante la première partie. Je découvre qu'il y a quand même énormément d'interlocuteurs pour l'export. On a tous envie d'aller à l'export. Il me semble qu'il y a un frein naturel parce que simplement, sortir de la France, ça n'est jamais facile. Être confronté aux autres avec des façons de faire, c'est jamais évident. Et donc, je pense que ça attire, ça fascine, ça fascine, je crois. L'idée, c'est de revendiquer, tout simplement, de revendiquer le fait que les Français ont un savoir-faire en matière de vie durable. Et un savoir-faire très diversifié. On a envie de travailler ensemble et on est convaincus que pour faire de la vie durable, il faut effectivement que les acousticiens travaillent aussi avec les gens qui sont dans la mobilité, avec ceux qui vont travailler sur la construction du bâtiment, etc. Et donc, vous êtes plus fort si vous arrivez avec des constructeurs, avec des gens qui sont dans la mobilité, qui revendiquent le besoin d'avoir à travailler avec vous et qui disent qu'ils savent faire des produits qui correspondent à ce que vous avez démontré. Donc, comment on fait pour s'inscrire ? Vous allez voir, vous allez sur le site, l'invapolis.fr, c'est tout simple. On essaie d'échanger le plus possible sur toutes nos informations. Et on commence maintenant. Donc, aujourd'hui, moi, je m'intéresse évidemment à l'export. Donc, essayer de rencontrer les gens. Cette table ronde, je vais trouver intéressant, parce qu'elle est au cœur. Je vais m'inscrire, de fait, à VivaPolis. Ça, je le ferai. Moi, j'irige le bureau de Dubaï, mais j'ai aussi la casquette de directeur régional. Donc, ce que je dis souvent aux entreprises, parce que vous allez payer un billet d'avion, etc., c'est quand même un effort et budgétaire et en temps de venir sur zone. Ce qu'on peut faire, c'est aussi l'amortir, pas venir qu'aux Émirats. Le Qatar, c'est juste à côté. Écoutez, pour nous, si vous pouvez nous aider à rentrer, ça sera vraiment avec plaisir. Merci à vous. Je vous en prie. Merci. A bientôt à Dubaï. Oui, merci bien. C'était la phase du recueil des informations. J'en ai reçu pas mal. Il faut les digérer. Mais j'ai compris globalement comment c'est articulé, finalement. J'ai compris. Voilà. Donc, il nous faut prendre appui sur les uns et les autres, reprendre contact et puis avancer. Et puis avancer.